bonjour à toutes et à tous vous avez tous compris que le gaspillage c'est fini et d'ailleurs je vous félicite on y va le tutoriel aujourd'hui sera au tour de la chaussure vous allez d'abord faire le tri et ressortir toutes celles que vous ne portez plus et vous poser la question pourquoi je ne les porte plus généralement il y a deux raisons on les a porté x fois et voilà vous les supportez plus mais elles sont encore de bonne qualité je vous conseille donc de faire deux tris celles qui sont de bonne qualité les mettre de côté la deuxième raison tout simplement généralement parce que elles sont quand même pas mal abîmés et c'est sur celle ci qu'on va s'attarder une fois que vous êtes sûr de vous vous êtes sûr de ne plus pouvoir garder la chaussure vous allez récupérer des pièces notamment celle ci je vais récupérer ce galon commencer à décoller le galon grossièrement enlever l'excédent découper tout autour et bien sûr tout dépendra de la pièce concernée enlever bien sûr toute la colle qui est à l'envers tranquillement avec une pince sans arracher bien sûr le galon nettoyer votre galon et enlever tout l'excédent de la colle donc de cette paire de chaussures nous avons récupéré ce galon et vous allez continuer en récupérant les semelles idem pour nettoyer vos semelles mettre de côté et laisser sécher et récupérer aussi de la matière autour vous allez récupérer certes des petits morceaux de sky de cuir ça vous paraîtra pas beaucoup mais vous verrez ça sera toujours utile la même chose tout nettoyer et tout désinfecter prenons l'exemple de cette chaussure la même chose je vais récupérer cette chaîne qui est très intéressante comme vous pouvez le constater ça fait vraiment deux belles pièces récupérer aussi de la matière aidez-vous d'un cutter d'un ciseau le principal c'est fait très attention enlever toutes les épaisseurs et garder juste le cuir le cuir ou le sky tout dépendra de la matière de vos chaussures passons aux bottes et vous allez faire la même chose donc bien sûr les bottes que vous ne pourrez plus jamais remettre récupérer les boucles et cette bande suffira juste de couper là où il faut et récupérer bien toutes les boucles aussi bien les petites que les grandes vous allez récupérer également le zip contrôler si elles sont encore en bon état et découper tout autour et après vous n'aurez plus qu'à d'y piquer et récupérer les deux zips vous allez faire la même chose vous allez contrôler cette partie voilà ça fait vraiment un bon morceau intéressant matelassé par exemple pour cette boutine je vais récupérer la languette les lacets et toute la matière ainsi bien sûr que le zip je pense que vous avez compris et vous savez ce qu'il vous reste à faire toutes ces pièces bien sûr vous aurez à les mettre de côté et à les utiliser à l'occasion vous avez aimé ce tutoriel alors partagez-le je vous dis à bientôt et au passage n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous 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 – Sous-titrage FR 2021